Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Mes petites beautés, j'aimerais bien réagir par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis quand même, ça s'est passé en juillet. Et avec Simon, parce que je sais que notre couple est fortement critiqué en ce moment, avec Simon, il n'y a rien de faux. Je trouve même que notre histoire est très belle parce que tout s'est passé après le tournage. Il était là à un moment spécial et de toute façon, on ne voulait pas s'engager pendant le tournage, il n'avait pas envie de me remettre au couple. Il le sait, j'ai été claire avec lui dès le début par rapport à Paga, etc. Et justement, en parlant de lui, ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de dévoiler à la base, c'est quelque chose que j'avais tout simplement envie de garder en moi, même pas mes amis, même pas ma famille était au courant de ça. Et au final, en fait, je me rends compte que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'avoir vidé mon sac. Ça m'a fait du bien d'avoir fait, en fait, au final, ce qu'il y a de la base. Une fois, avoir vidé mon sac devant lui, devant tout le monde, m'a vraiment permis de faire un énorme lâcher prise, je le dis encore, mais c'est pour de bon cette fois, vraiment. Parce que c'est quelque chose de toute façon, de toute façon, je n'avais pas prévu. J'ai fait la fille forte au début, mais je vous jure que voir son ex dans la même villa comme ça, j'avais... Bah, limite, les souvenirs étaient plus vivants que moi à ce moment-là. Et donc, ça a été dur. Et donc, j'ai craqué. Et c'est quelque chose que je n'avais pas envie d'avouer. Même pas à moi-même, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est fait. Il y a quand même des choses que je regrette, mais c'est fait. A l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens plus légère, je me sens bien. Et je ne veux plus parler de tout ça. Je sais, vos commentaires méchants, vous savez, ne me font absolument rien parce que ça fait partie du jeu, bien évidemment. Mais avec Simon, la sincérité, elle est là. L'amour est là. Et vous n'êtes pas dans notre cœur, vous n'êtes pas dans notre tête, encore moins dans la mienne. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Mais on est très heureux tous les jours. Les deux, et très amoureux. Après le tournage, justement, je trouve que notre histoire, Simon et moi, elle est très belle. Elle est très belle. Et à l'occasion, on vous racontera de comment ça s'est passé. Cet été, voilà, comment ça s'est fait. Je regrette quand même certaines choses parce que si j'avais su, bien évidemment, j'aurais fait les choses autrement. Mais on ne peut jamais savoir, sinon, la vie serait trop facile. Voilà. Conclure, mes petites beautés. Je n'ai plus peur d'aimer pleinement à l'heure d'aujourd'hui. Avec Simon, ça se passe très très bien. On est très heureux, on est très amoureux. Et pour réagir vite fait sur la polémique qu'il y a depuis le début sur notre différence d'âge, si je peux vous dire quelque chose, ce n'est que des chiffres. Croyez-moi. Alors déjà, on n'a que 8 ans d'écart, donc ce n'est pas énorme. Mais ce n'est que des chiffres, ça ne veut rien dire du tout. Il est bien plus mature que moi, à la limite. Parce que moi, je suis une vraie gamine. Moi, j'aime être comme ça. Alors oui, je suis mature sur certaines choses comme le business, le professionnel. Mais je vous jure dans la vie de tous les jours, je suis une enfant. Je suis une enfant. Donc voilà, ça ne veut absolument rien dire. Donc à partir de maintenant, tout ça, c'est du passé. Là, j'avance. De toute façon, j'étais du genre à ressasser beaucoup le passé. Enfin, je suis vraiment restée bloquée sur mon passé. Il n'y a pas que pour ça. Il y a aussi sur mon enfance, ma famille. Vous savez, je n'ai pas fait toujours les bons choix. Je ne suis pas parfaite et je n'ai pas toujours été parfaite. Et voilà, trouvez-moi quelqu'un qui est parfait. Trouvez-le-moi, tout simplement. Écoutez, on fait des erreurs, c'est comme ça. Et bref, de toute façon, tout ça, c'est stop à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà. Sinon, je voulais vous remercier. Merci aussi pour vos messages d'amour pour Simon et moi. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a des messages qui me touchent énormément. Donc, merci beaucoup. Et je vous fais plein de gros bisous, mes petites beautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada